Générique Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir BitCop qui est un jeu d'aventure simulation dans lequel vous allez jouer le rôle d'un policier qui arrive dans un nouveau quartier, un nouveau commissariat et qui va devoir se prouver. Donc vous allez patrouiller, vous allez vérifier que les gens se gardent bien, par exemple je lui mettrais bien une petite amende, donc il faut vérifier que les gens se gardent bien, vous allez arrêter les cambrioleurs, etc. Vous avez un système de progression au jour le jour, donc vous allez avoir toujours des objectifs à respecter chaque jour, donc par exemple mettre 5 tickets, arrêter 5 personnes, vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur les pneus des voitures, enfin il y a plein de différents types d'objectifs qui vont se renouveler. Plus vous allez loin dans le jeu. Donc le jeu là actuellement que je vous présente, c'est une version presse qui est en Early Access, donc les développeurs ont prévenu que le jeu va vraiment vraiment changer. Donc là la taille de la zone que vous allez patrouiller est limitée, le nombre de quêtes, la diversité, tout ça est vraiment limité. C'est vraiment pour vous donner une idée du jeu, le jeu en lui-même va sortir en fin d'année 2016 et il sera traduit en français. Pour le moment il n'est pas traduit donc je vous le présente en anglais. Alors, donc avant de continuer le jeu et avant de finir la journée parce que j'arrive au bout de la journée, je dois aller parler à mon partenaire qui est là. Donc on est au premier jour de notre boulot dans cette nouvelle ville. On a une montre qui nous donne l'heure, donc là elle ne défile pas car je suis encore dans le tutoriel. On va en sortir, c'est pour ça que je m'arrête là avant de continuer pour vous montrer ça. On a une petite radio qui va nous permettre de faire des rapports ou d'appeler la fourrière, ce genre de choses. Vous avez des menottes qui vont vous permettre d'arrêter les gens qui ont cambriolé un magasin. Vous avez un pistolet qui va vous être utile, je pense que vous savez pourquoi. Et on a un petit notepad qui nous permet de voir ce que l'on a fait. Donc ça c'était les objectifs du jour. Je les ai tous fait, il m'en reste un à faire pour passer la journée et vraiment commencer le jeu. Éventuellement on va avoir un petit carnet ici pour pouvoir mettre des amendes. Donc vous avez vu par exemple, il y en avait un qui était garé là. Lui est garé ici, par contre il a bien mis de l'argent là dedans. Vous voyez dans le petit parking meter, je ne sais pas comment dire en français. Il habite dans le compteur, il a bien mis de l'argent dedans. Par exemple là vous voyez il n'y a pas d'argent dedans, donc il y a le petit rouge. Donc on va devoir également surveiller ça. On va vérifier la qualité des phares des gens, leurs pneus, etc. Il y a vraiment vraiment plein de choses à faire et on va voir une bonne partie. Alors, on va voir notre partenaire qui nous a fait découvrir un petit peu le quartier. Il est un petit peu louche, il a pas mal de contacts avec les gens qui ont des magasins, des pizzerias, ce genre de choses. Et avec la mafia du coin, ce qui me parait un petit peu louche. Et donc voilà, on va lui parler. On a rendez-vous ici à 16h. Et donc il y a vraiment une histoire. Vous allez avoir des objectifs, certains qui vont être juste pour la journée et certains qui vont être sur plusieurs jours. Donc on va voir tout ça. Alors on lui dit qu'est-ce qu'on fait là ? Il dit qu'un de mes amis voulait te rencontrer. Et il dit, oh purée, accroupis-toi. Et voilà, notre partenaire malheureusement finit mal. C'était pas trop surprenant au vu de son comportement. Il était vraiment insultant avec tout le monde et il faisait des choses vraiment louches. Vous voyez là, il y a les news, il y a des gens autour, il y a d'autres policiers, il y a les paramédics qui sont là. Ils sont arrivés rapidement en 10 minutes. Et malheureusement, on ne peut rien faire pour lui. Il saigne trop. Et donc voilà, notre journée est finie et on va voir à chaque fois un petit rapport qui va nous être fait en fonction de ce que l'on a fait. Ce qui a été bien fait d'ailleurs, ce qui a été mal fait et ce qui n'a pas été fait. Alors là, la petite récap. Donc on avait 50. On vient de gagner 50 noblesse donc on arrive à 100. Donc alors, on a bien rencontré les chefs du business, enfin des endroits les plus importants de la rue. Donc on allait voir la pizzeria, on allait voir un gars qui était dans un magasin d'électronique. Enfin il fallait qu'on rencontre un petit peu les gens. On l'a bien fait donc on a eu la prime pour ça. On a bien fait notre premier ticket, notre première amende. Et on ne s'est pas trompé parce que vous pouvez mettre des tickets pour des mauvaises raisons, pour avoir votre quota. Donc vous avez un quota à respecter et si jamais vous êtes à la bourre, vous pouvez le mettre à des mauvaises personnes. Mais dans ce cas là, vous allez être pénalisé financièrement. Et malheureusement, Fat Mike est mort à notre place, on ne sait pas trop pourquoi. Et on a 300$ à payer à notre femme dans 3 jours, à notre ex-femme. Donc on doit payer des alimonies, vous savez, nous sommes à payer à notre ancienne chérie avec qui on a divorcé. Alors là on arrive au jour 2, donc chaque journée commence par un petit briefing. Donc pour le moment il est en anglais, donc je vous traduis rapidement. Donc voilà. Bon les dialogues sont un petit peu, voilà. Donc là ils discutent entre eux. Et là le chef dit que notre ami a été tué, c'est sérieux. Et il y a pas mal de gens qui enquêtent sur ça. D'accord. Donc il a dit qu'en tout cas nous, ça ne nous concerne pas. On a toujours nos objectifs. Et donc on va devoir faire au minimum 5 tickets aujourd'hui. Donc comme on est un débutant, on commence petit et petit à petit. Et vous allez avoir des choses en plus. Alors soit des tickets pour des choses plus particulières. Ou bien vous allez par exemple, plutôt que de mettre juste des tickets pour un mauvais stationnement, vous allez peut-être avoir des tickets pour des pneus de mauvaise qualité qu'il faudra mettre. Ou bien tout simplement vous allez avoir des nouvelles choses. Empêcher la mafia de faire son boulot, enfin de faire son boulot et d'extorter les gens. Ce genre de choses. Alors on est parti. On peut parler à nos potes ici, mais c'est tout en anglais. Donc ça je le passe. C'est pas important. Le plus important est de voir le vrai gameplay. Alors on arrive. Donc on passe tout ça. Hop. Et à partir de maintenant, ça va vraiment bien défiler. Voilà. Alors. Notre job est de mettre 5 tickets pour du mauvais stationnement. Bah tiens regarde toi. Directement tu es sur une zone où on ne doit pas se garer. Donc voilà. Je choisis bien là. Je dis que c'est fait par moi. Je mets mon numéro de badge. Et je valide. Si la personne, le propriétaire du véhicule était là, il m'aurait probablement interpellé. Et il m'aurait demandé de voir si on pouvait négocier quelque chose pour pas qu'il ait l'amende. Ok. Donc là on a appelé maintenant la fourrière. Donc la fourrière va se ramener. Regardez là. Le véhicule est garé. Et on regarde le compteur. Il est expiré. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient. Et donc on va leur mettre un ticket. Donc voilà. Violation parking. Hop. On met l'amende. Et on rappelle la fourrière. Donc là on en a mis 2. Donc à la fin ils vont juger si je me suis trompé ou pas. Pour le moment. Voilà. Là il n'y a pas de problème. Vous voyez il est bien garé. Il a bien payé le compteur. Ici ça a bien été payé. On continue. Toi tu as payé également. Regardez. Ok. Donc on repart de l'autre côté. Je vais regarder. Est-ce que j'ai pas d'autre ? J'ai pas encore d'autre quête. Des gens vont venir nous parler éventuellement. Nous proposer euh... Ah ! Ah ! Un autre ami nous attend devant chez lui. Bah le voilà notre ami. Bah on va lui parler. Donc euh... Là c'est quelqu'un qui vient nous voir. Il dit qu'il s'inquiétait de nous suite à ce qui s'est passé hier. Et il dit que oui. Il y a pas mal de choses assez étranges qui se passent actuellement dans le coin. D'accord. Voilà. Donc en gros il y a des choses qui sont louches. Il faudra parler aux Italiens. Donc les gars de chez lui. Pour voir un petit peu ça. Donc on va leur parler. On va voir. Alors bonjour officier. Je suis venu... Je viens voir si tout se passe bien. Non ils ont rien à me dire. D'accord. Donc il faudra que je revienne plus tard. Ah ! Et regardez lui. Regardez lui. Bah tiens. On va lui mettre le ticket. Il va être dans le coin normalement. Ticket. Ticket. Pour être mal garé. On le valide. Et lui dit. Eh cochon. Donc il nous insulte. Euh... Ne pense même pas à me donner un ticket. Ou tu vas le regretter. Tu sais qui je suis. On lui met le ticket. Ok. On dit on s'en moque. Je suis le nouveau shérif dans ce coin. Ok. Donc là je me suis peut-être fait un ennemi. Mais c'est pas grave. On fait notre boulot de policier. Il ne fallait pas te garer là. Ah ! Regardez. Le compteur est revenu à 0. Mais le gars il part. Donc ça va. Du moment que le gars est dans la voiture. Je ne peux rien faire. Là on est bon. Ah ! Regardez lui. Encore. Hop. Ah ! Il y a une baston. Un moon machin. Un moonwalk. Ok. On va devoir y aller. Avant je veux quand même mettre mon ticket. Tu t'es mal garé. Tac. Tac. Là vous voyez il y a un petit vendeur. Alors là je vais devoir payer si je veux. Je peux acheter quelque chose à manger. Ce qui va remonter ma barre d'endurance. Alors le moonwalk est là-bas. Et là ils me disent quoi ? Ah ! 421. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un cadavre dans une rue. Occupe-toi-en. Et moi je dis qu'est-ce que je fais du côté du moonwalk ? Que le cadavre a priorité sur... D'accord. Ok. On y va. Donc je vais devoir chercher une rue. Une ruelle. Apparemment il y a du monde devant. On va aller... Non. Ouh là. Là j'ai vidé ma barre d'endurance. Ok. Ça n'a pas l'air d'être là. Il me reste une minute. On va de l'autre côté. Ah là j'aurais pu lui mettre un ticket. Ah ok. Le cadavre est là. Alors parlons. Alors je suis officier Kelly. Qui a trouvé la victime. Donc c'est elle qui l'a trouvé. Il y a quelques minutes. On demande si elle a vu quelqu'un. Non. Elle a juste vu le corps. Le cadavre. Est-ce que tu reconnais la victime ? Non. Elle ne sait pas qui c'est. Je vais avoir besoin de ta carte d'identification. J'aurais peut-être besoin de te contacter. Donc elle nous donne ses infos. On parle à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as vu quelque chose de suspicieux ? Non. Ok. Elle raconte n'importe quoi. On ne dit rien. On aurait pu l'insulter mais je ne vais pas l'insulter. La petite dame. Alors est-ce que tu veux bien que je te pose quelques questions ? Il dit à propos de quoi ? On lui dit à propos du cadavre qu'il y a à deux mètres. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il vient d'arriver. Et il lui dit comment est-ce que tu sais que c'est un meurtre. Ok. Donc en gros le gars était un idiot. On lui dit de partir. J'aurais pu l'attaquer suite à ses insultes mais je l'ai laissé. Donc vous voyez j'ai eu people plus un. Ça veut dire que ma relation avec... Enfin... Le quartier même un peu plus qu'avant. Ok. Donc on a envoyé au commissariat les informations. L'équipe d'investigation est arrivée. Ils ont analysé le crime. Ils ont emporté le cadavre. Une heure à défiler. Ok. Donc on a trouvé James Brown. Est-ce qu'il avait quelque chose sur lui ? Il était propre. Est-ce qu'il y avait des témoins ? Non. Personne n'a rien vu. Et on va continuer à fouiller. Parfait. Ah. Tiens-toi. Bah alors on reprend notre boulot. On met un petit ticket. Tac. Tac. Et tac. Et lui. Ah. Il dit on peut négocier. Il nous donne 20$. Et sinon on ne lui met pas de ticket. Bah je lui donne. Je l'accepte. Ok. J'ai besoin d'argent. Vous allez voir. Donc là j'ai perdu 3 d'endurance. Par contre toi. Euh. Toi tu ne vas pas y échapper. Ok. Alors. Hop. Et lui il me propose. Ok. Il veut me proposer 20$. Bah j'accepte. On a du temps. On a besoin d'argent. On a une ex-femme à payer. Donc alors on va chercher d'autres. D'autres gens qui sont mal garés. Ok. Donc j'ai pas encore eu de gens qui ont cambriolé. Un endroit. Donc là on met le ticket. Ok. Donc là j'ai rempli mon objectif. Donc je le signale au commissariat. Il nous en dit. Assure toi que tu ne te sois pas trompé. Sinon il va y avoir des plaintes. Là on appelle la fourrière. Euh. Le reste a l'air pas mal. Donc pour le moment vous voyez mes tâches sont un petit peu limitées. Bah tiens toi qu'est-ce que tu... T'as l'air de vouloir nous... Ah. Le chat de la fille a disparu. Donc Suzy a un chat noir. Personne ne veut l'aider. Bon on va l'aider. Elle nous dit qu'il faudrait qu'on aille voir la pizzeria. Car c'est le seul endroit en gros qu'elle a pas pu fouiller. Et ils veulent pas la laisser rentrer dedans. Ok. Bon on va à la pizzeria. Je crois qu'elle est vers là-bas. Il me reste pas longtemps avant la fin de la journée. Alors on leur parle. Alors il dit je suis là parce que je cherche un chat. Il lui dit peut-être effectivement qu'elle est là. Peut-être qu'il y a un chat. Peut-être qu'il y a pas de chat. Donc en gros on est un petit peu fâché. Donc on lui dit euh... On s'énerve un petit peu. Et le gars finalement il réagit. Il nous dit que oui il y a le chat. Elle dort dans une boîte près de la fenêtre. Ok. Donc le chat est dans le coin. On va le dire à la fille. Normalement elle est pas loin. Tu es où petite ? Ah elle est là. Ok. Alors on lui dit que ben... On prétend qu'on a de mauvaises nouvelles pour elle. Mais non après on dit que c'est une blague. Donc elle a juste aller à la pizzeria pour récupérer son petit chat. Ok. Alors toi qu'est-ce que tu nous veux toi ? Il a un job pour nous. Délivrer un courrier. On accepte. Va à 611 et va choper un... Un paquet et l'amène au 631. 611 c'est où 611 ? Peut-être par là ? Je sais pas si tu vas avoir assez de temps. Ah non c'est plutôt de l'autre côté. Ok. J'espère que ça paye bien. Et je sais pas si je vais avoir le temps. Ok. 611. A côté du mec du sextoy shop. Ok. Et il nous donne le paquet. Et maintenant on doit aller à 631. Je sais plus si c'est à 17h30 ou à 18h30 que ça prend fin. Ok. Ça a pas pris fin. Donc je vais sûrement avoir le temps. 625. 631. Non ! Le moment d'aller à la maison. Vite, vite, vite. J'ai pas eu le temps de le livrer. Ok. Donc j'ai été payé de 90. J'ai eu moins 1 par la mafia. Peut-être parce que j'ai pas eu le temps de livrer la chose. Je suis à 190. Il me reste 2 jours pour atteindre 300. Ok. Alors peut-être que je vais pouvoir déposer le colis aujourd'hui. Ça serait pas mal. Alors bonjour. Le pire c'est que j'aurais été à temps si je m'étais pas essoufflé. Ok. Donc on va passer les dialogues. Je suis désolé. Les dialogues sont pas importants. Ils sont en anglais. Je veux pas tout traduire non plus. Donc là il faut qu'on mette 5 tickets pour des pneus trop usés. Alors la chose est que le jeu est encore en early access. Donc ils vont pas trop contrôler pourquoi je donne les tickets pour le moment. Bon ça va être dans la version finale mais là parfois je peux tricher un petit peu. Regardez là vous voyez. Alors on va déjà vérifier les pneus. Donc regardons. Le pneu là est en bon état. Le pneu est en bon état. Il est... Ouh il est un petit peu usé mais il est encore en bon état. Et il est en bon état. Ok. Donc on va leur mettre juste un ticket. Parce qu'il est garé à un mauvais endroit. Vous voyez pas pour les pneus mais pour ça. Alors hop. Ah elle arrive. On peut négocier. Euh... Ok. Elle veut nous donner 20$. Bah on l'accepte. On est pas payé assez sinon. Et du coup... Je me demande est-ce que je peux toujours déposer le petit colis. Alors elle elle a payé. Est-ce que quelqu'un va se poser là ? Non. Alors on va vérifier les pneus. Bon état. Ouais encore correct. Encore correct. Et encore correct. Donc on peut passer au véhicule suivant. Là les pneus sont bons. Ah là par contre ils ont pas payé le compteur. Ok. Donc c'est bon. Donc on vient là. Ah ! Elle a l'air d'être trop tard. Le gars est là. Je peux plus lui mettre. Ok zut. Bon on continue. Il a eu chaud lui hein. Ah on va arrêter là direct. Ok. Les pneus sont pas en bon état. Donc on va faire ça. Hop. Pour le pneu. On signe, on signe. On met. Parfois on va avoir du bol. Il va y avoir plusieurs infractions à la fois. Alors je vais toujours vers le 631. Petit à petit. Vous voyez donc j'inspecte les pneus. Pendant que je vais vers le 631. Pour voir si je peux poser le colis. Un petit peu usé. Mais encore ok. Ouais. C'est toujours bon je pense. Ok. Mais il y a des pneus qui sont pas aussi bons que les autres hein sur l'un. Ah d'accord. Apparemment quelqu'un a appelé parce que j'ai pas été du côté ouest du quartier. Et je peux pas poser ça là. Euh. Ok. On va du côté ouest. Il y a des citoyens qui étaient pas contents parce que je suis pas passé du côté là du quartier. Ah effectivement. Pas cool ces personnes. Je suis fatigué. Toi tu veux quoi ? Tu vends du savon ? Ok. D'accord. En gros il nous rassure. C'est un pote. C'est un autre. Ah quelqu'un a posé des questions sur nous. Il se balade à côté du commissariat. Il avait demandé où est-ce qu'on pouvait te trouver. Donc il y a quelqu'un qui nous cherche qui est un petit peu bizarre. Ok. Ok. Regardons. Ok. Euh bah tiens toi. Ah apparemment. Il y a. Il y a quelqu'un qui a volé un magasin. Ok bon déjà je vais mettre ça là. Parking violation. Ok. C'est fait. On va regarder les pneus. Il faut que je voie si je trouve le gars qui a cambriolé là un magasin. S'il se balade dans le coin on va le choper. Donc toi. On appelle la fourrière. On vient là. On regarde les pneus. Ok. 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 Donc lui c'est un vétéran qui veut nous supplier de ne pas lui mettre un ticket. Mais je suis désolé. Regardez. Je vais quand même lui mettre. Je suis désolé. On ne peut pas négocier. Il n'est vraiment pas content. Ah. Et là je n'ai pas été pénalisé. Ah si voilà. J'ai été pénalisé. Ok les gens. Ok. Toi maintenant. Alors. On va déjà regarder les pneus. Pneus pas bons. Ok. Alors toi tu vas avoir un double ticket. Hop. Non. Hop. Par moi. Hop. Et le gars il s'est ramené. Et on fait quand même le ticket. Désolé. Il n'est vraiment pas content. Il par là c'est un double. Donc il ne faut pas rigoler. Ah ouais. Ok. Donc là je suis à 4 sur 5 tickets. Toi. Pneu ok. Pneu ok. Donc vous voyez. Même si je ne fais pas un ticket pour un problème de pneu. Ça compte. Ok. Toi. Ah lui. Vite. Cours. Hop. On l'arrête. Génial. On l'a eu. Et on appelle donc nos potes qui viennent le ramasser. J'ai toujours pas pu poser moi. Ah bah tiens. Toi. On perd un peu de temps là. C'est pas grave. Ok. Ici. On regarde les pneus. Pneus. Pas bon. Alors on va lui mettre une double amende. Parking et pneus. Tac tac. Tac tac. Ok. Génial. On prévient qu'on a atteint notre quota. Vous voyez. Même si. C'était pas tous pour des pneus. Mais bon. C'est comme ça. Ah. Lui va bientôt partir. Il attend que la route soit libre. La fourrière se ramène. Ah. Bah du coup. On va mettre. Bah tiens. Des tickets standards. Ah. Lui. Il nous appelle. Il veut 5 dollars. Alors j'ai besoin d'argent. Mais je sais que lui. Lui donner 5 dollars va être utile. Je lui donne les 5 dollars. Il dit que c'était un vétéran. Et il nous remercie. Il dit qu'il va nous. Il va nous remercier éventuellement. Euh. Il sait ce qu'il se passe dans le quartier souvent. Donc si jamais il y a quelque chose qui se passe. Il va nous prévenir. Ah. Apparemment un véhicule a été volé. Alors. Je vais juste mettre l'amende. Et. Ceux qui ont vu le vol. Sont à côté de l'église. Euh. Alors. On appelle. Et maintenant on va à l'église. Ah. Et maintenant il y a une. Alors au 605. Il y a apparemment un couple qui se. Qui se tabasse. Ok. Alors là attention. J'ai bientôt plus d'endurance. Euh. Alors on va déjà au 605. Alors je ne sais pas lequel il faut que j'aille en premier. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille à l'église en premier. Mais bon. On va aller là pour pas qu'il se tabasse. Et qu'il se tue. Et qu'il y ait des cadavres en plus. Euh. Donc là il y a un couple qui se bastonne. Donc bon. Je vais passer les dialogues. Parfois c'est drôle. Parfois c'est intéressant. Ah bah tiens le temps. Le chrono est arrêté. Génial. Et donc en gros. On essaye de. De calmer la situation. Donc il y a le. La femme. Le gamin. La. Le mari. La fille. Le grand père. Enfin il y a un gros bordel dedans. Ok. Alors maintenant on va. Vers. L'église. Et on a 1 minute 20. Ah apparemment il y a un voleur là. Ah c'est tout de suite. Le voleur a du fuir. Il est un peu tard. Ouais le temps que j'arrive. Ouais il a fui. Donc il me reste. Ca c'était le voleur d'un magasin. C'était pas celui qui a volé la voiture. Alors on arrive là. Qu'est ce que vous me dites. Alors qu'est ce qui s'est passé. Ils ont volé une voiture. Qui. Qu'est ce que tu veux dire par qui. Les voleurs. A quoi ils ressemblaient. Ils avaient l'air normal. Noirs. Est ce qu'ils avaient. Une marque distinctive. Ils étaient noirs. C'est pas vraiment distinctif. Ok. Donc elle ne nous aide pas vraiment. Elle. Alors le car. La voiture est partie. Ma voiture. Est ce que tu as la plaque d'immatriculation. Elle ne s'en rappelle pas. Est ce que tu sais. Quelqu'un qui pourrait. Qui la connaît. Dis toi la police. Génial. Elle nous donne. Ces informations. Ok. Alors maintenant on va. Au prêtre. Est ce que vous avez vu quelque chose. Il dit que non. Il n'a rien vu. Tiens. C'est pas utile non plus. Et donc. On appelle le commissariat. On lui donne les informations. Qu'on a obtenues. Ce qui est rien du tout. Et ils vont se débrouiller. C'est pas notre problème. Alors. Bah du coup. En attendant. Bah on va donner d'autres tickets. Ça nous fait. Ça nous fait monter notre paye. Alors. Pneu. Ok. Ah. Il y a quelqu'un là-bas. Vite. Le gars qui est dans un. Pull vert. Ok. Le voici. Ok. T'es arrêté. Génial. Alors. Bah. Vous arrivez les gars. Ils sont là. Je pense. Qu'arrêter des gens. Doit me payer plus. Que mettre des tickets. Ok. Pas. Et là. On commence. Avoir un peu faim. Oula. Vous avez vu ma barre. Ma barre d'endurance. Se vide à une vitesse. Alors. Il est 4h10. Ouais. Je vais quand même manger un petit peu. Ah bah tiens. Toi. On va juste passer par là. On va vérifier les pneus. Ah bah non. Les pneus. On les a vérifiés partiellement. Mais il n'y a pas besoin. Ok. On va juste mettre un ticket. Voilà. On appelle la fourrière. Donc tout ça. La fourrière. Ça va être un objectif supplémentaire. Plus tard. Actuellement. Je sais pas si ça me paye. Ah toi. Bah tiens toi. Là. Un autre. Ah. Ticket. Hop. On y va. Le propriétaire était pas là. Je vais quand même vérifier les pneus. Pneus qui... Ah. Là-bas. Ah non. Lui elle est clignotante. Donc si elle est clignotante. Je ne peux pas lui mettre l'amende. C'est qu'il est dans la voiture. Ok. Et on appelle quand même la fourrière. Hop. Bah dis donc je leur en fais du boulot. Ah. Ah. Quelqu'un dans un pull vert. Alors j'espère qu'il vient vers moi. Parce que je ne peux pas courir. Ouais. Il vient vers moi. Ok. On va l'arrêter. On l'a arrêté. On va appeler nos potes. Ils n'ont pas de bulls les gars. Ils courent vers le policier. Ouh. Petit bug. Ça se voit que je suis encore en Early Access. C'était la fourrière qui a roulé en même temps que la voiture de police. Ok. Bon. Finalement il est 5h40. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour ça. Et voilà. Il est le temps de rentrer au pressing. Et là j'aurais pu lui mettre. J'aurais peut-être lui mettre mais il est rentré dedans. Ok. Donc là on va passer au 3ème jour. On ne va pas faire le 3ème jour complet. On va avoir des nouvelles mécaniques. Euh. Qu'est-ce qui se passe ? Ils nous ont retiré 13$ parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait ? Hmm. Et les gens m'aiment un peu moins. On était à plus 1. On est revenu à moins 1. La mafia nous aime un petit peu moins. Ok. Parce qu'on n'avait pas réussi la quête. Euh. D'accord. Et donc là demain je dois avoir 300. Donc il faut absolument que j'ai 58$. Voilà. Donc 4ème jour. Donc voilà. On va passer tous les petits euh. Tout le tchat tout ça. Là il n'y a vraiment pas besoin. Donc là on doit faire 5 tickets pour des gens qui sont mal parqués. Garés. Euh. On doit envoyer 3 véhicules à la fourrière. Et on doit empêcher la mafia de... On va dire de... De forcer les gens à leur payer une euh. Une somme pour être protégés. Ok. Euh. Ah bah tiens regardez. Là on commence bien. Toi. Donc euh. Direct. Tac. 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 Ah. Peut-être qu'on peut trouver une solution. Ok. Le gars il voulait nous payer mais il voulait qu'on aille à un distributeur d'argent, mais non. Du coup j'ai mis un ticket mais j'ai pas pu appeler la fourrière, bah tiens-toi. Ticket. Il faudrait que je regarde également les pneus ensuite, on ne sait jamais. Parfois je mets les... On va l'envoyer, on n'a rien par rapport aux pneus à mettre. Parfois je fais directement pour mettre l'amende pendant que les gars ne sont pas là. Parce que ça peut être gênant s'ils négocient, ils peuvent moins nous aimer. Ça peut nous mettre des pénalités. Mais là je vais le faire, j'espère que le gars va me voir. Non il m'a pas vu, ok. S'il m'avait vu, j'aurais pu négocier les 20$ comme d'habitude. Alors ok, on attend que la fourrière parte et on va pouvoir en appeler une nouvelle. Voilà. Et donc bah voilà on va continuer. Donc on a des nouvelles choses, on va devoir vérifier que la mafia ne se lâche pas un petit peu trop. On va continuer à protéger notre quartier et toutes ces choses. C'est un beau petit jeu qui a vraiment du potentiel. J'attends vraiment de voir plus de mécanique. Ah il va nous payer, ok on accepte. On a obtenu 100, ah bah génial ! Génial, bah vous voyez là ça a payé. Ok bah je ne regrette pas. J'ai suffisamment d'argent maintenant pour pouvoir payer la série. Et donc vous voyez vous avez des personnes qui viennent vous parler, qui ont des quêtes. Il y a des gens qui vont venir vous parler directement. Parfois il faudra lancer nous-mêmes. Vous avez des événements aléatoires. Vous avez du renouvellement de gameplay. Donc vraiment, c'est un bon jeu. J'ai vraiment, vraiment envie de voir ce que les développeurs vont nous faire dans le futur. Voilà. Si jamais ils peuvent nous faire encore plus de diversité ça serait cool. J'aimerais avoir peut-être un quartier plus grand. Là pour le moment vous avez vu on se déplace de gauche à droite. Moi j'aimerais pouvoir monter, descendre, ce genre de choses. Là il y a quelque chose qu'il m'a dit de faire. J'ai pas regardé, c'est pas grave. En tout cas j'ai atteint mon... Ah non il m'a juste dit que j'ai atteint mon quota de... Comment ça s'appelle mon quota de tickets pour la journée. Tiens il y a un... Ah non c'est moi. Je me disais qu'il y avait un autre flic. Ah non. Et là il y a une intervention qui est nécessaire à l'Adamski. Un voleur a été capturé. Donc on va y aller. Mais bon on met fin à la vidéo. Vous avez vraiment vu le type de gameplay qui nous attend. Vous avez vu ce que moi j'en pense. Je suis fan. Et bah donc je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Je vais essayer de trouver d'autres jeux comme ça qui sont assez originaux. Il a volé des nounours en... Des gummy bears. Ok. Qu'est ce qu'on va mettre ? D'accord et donc alors... D'accord donc. En fait dans le premier jour. Le gars là a... A dit à notre partenaire que l'idée du congélateur était excellente. Et donc là le gars... Et on ne savait pas c'était quoi l'idée du congélateur. Et donc là le gars vient de voler des gummy bears. Donc des petits nounours vous savez en gelée. Et donc on a décidé de le mettre dans le congélateur. Et donc je viens de comprendre c'était quoi l'idée du gars. L'idée du gars était de les punir en les mettant dans le congélateur. Donc pas de les tuer bien entendu après de les laisser partir. Mais de les forcer dedans pendant quelques heures. Et voilà. Donc c'est marrant. Vous voyez il y a la continuité dans le... Dans les actions. Dans les quêtes. Même dans les quêtes... Même dans les quêtes... Comment dire... Aléatoires. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc voilà. Donc moi je vous dis à bientôt. Et puis je vais essayer de vous trouver comme je vous ai dit un autre jeu du style. Bye bye !